Ça a été l'époque où ça y est, d'un seul coup, tu as eu de plastique, et tu achetais ce qu'on te proposait. Je veux dire, à cette époque-là, tu n'avais pas le vrac. Moi, maintenant, alors pas tout le temps, mais maintenant, souvent, les lentilles corail, il y a des choses, maintenant, que j'achète en vrac, mais parce qu'on a la possibilité. À mon époque, moi, quand j'avais ton âge, tu n'avais pas tout ça. Ce n'est pas vrai, tu avais tout en plastique. Et puis, il a fallu longtemps pour changer les habitudes. Parce que moi, je vois même, par exemple, à l'intermarché, ça fait déjà un moment qu'il n'y a plus de sac plastique. Au marché, tu avais du plastique partout, il y a vachement de vent, il y avait encore les plastiques, mais je ne sais pas, au moins 3-4 ans après, je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y en a pas encore. C'est difficile, de toute façon, on sent bien que c'est difficile, qu'il va falloir du temps, mais moi, je suis déjà par rapport à votre génération, tu vois déjà le changement. Tu vois, nous, on randonne énormément, je veux dire, tu parles, quand on a pique-niqué, des fois, on est 30, on est en dehors, tu n'as rien qui traîne, quoi. Personne ne met jamais un truc par terre. Tu ramènes ta poubelle, et tout, même les tronions de pommes, les bananes et tout ça, je ramène tout, on ramène tout. On ramène les poubelles ici. Jamais, jamais, jamais on ne laisse jamais. Et personne. Je pense que les gens qui, ceux qui font des activités dans la nature, des activités qui ont une relation avec la nature, comme la rando, ou tout comme ça, ils sont déjà aussi bien... Bien ancrés. Ouais. Voilà, moi, je pense qu'ils sont bien ancrés. Par rapport au projet de ferme, bon, tu nous as vu évoluer, tu as vu où on en est, où est-ce qu'on veut aller. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que tu penses du projet ? Voilà, alors moi, par rapport au projet, j'ai un petit peu réfléchi. Je compare aussi, déjà, au départ, je compare avec notre génération à nous, où, en fait, on n'y pouvait rien, on subissait aussi, mais, en fait, on ne faisait pas du tout attention à l'environnement, à la planète, ça a été la génération du plastique, tout va, etc. Après, il y a eu quand même une prise de conscience. Et donc, maintenant, bon, par rapport à votre projet, je trouve ça très intéressant. Je trouve que, heureusement, maintenant, il y a des projets comme ça, puis il y a une prise de conscience des plus jeunes qui veulent laisser une terre à une planète quand même qui est mieux. Par rapport au parcours de Sébastien, donc, c'est mon fils, je ne sais pas si, voilà. Moi, je vois son parcours professionnel, comment il a été, où il sait tout le temps, finalement, il a eu un parcours, quand même, qui a été très riche, qui a beaucoup évolué, où il s'est beaucoup donné les moyens, il s'est beaucoup investi. Donc, par rapport à ce projet, moi, je vous fais confiance. Je trouve que, finalement, il a un peu la niaque, quoi. Il se donne vraiment, il a les capacités, d'ailleurs, je pense, il se donne les moyens. Il est content d'avoir récupéré cette ferme et de pouvoir en faire quelque chose aussi. Je crois que c'est très important pour lui. L'investissement, la participation au niveau des enfants, moi, en tant que mamie, avec tout ce que j'ai pu avoir comme contact avec les petits-enfants, on voit très bien que, maintenant, les petits-enfants sont beaucoup plus, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés qu'avant. Donc, ça, c'est une bonne chose. Le fait de faire participer les enfants, quand on leur propose des projets comme ça, sympathiques, ils sont tout le temps très contents, quoi. Donc, oui, moi, je suis entièrement confiante dans ce projet, dans ce qu'il a de sympathique, pas sympathique, mais d'important pour l'environnement, pour la planète. Et du coup, comment tu vois l'évolution de ce projet, l'avenir un peu ? Alors, bon, ça ne sera peut-être pas facile non plus, certainement, il y aura certainement des difficultés, mais je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience tout à fait importante de la part de tout le monde. Nous, dans notre village, déjà, ça fait plusieurs années qu'à la mairie a été mis en disposition des bacs à compostage. Donc, nous, ça fait déjà des années qu'on le fait. Ça fait aussi longtemps qu'on fait du tri sélectif. Donc, c'est déjà dans ces villages, mes petits-enfants, par exemple, quand ils venaient à la maison, faisaient attention que si j'ouvrais le robinet d'eau, à ne pas gaspiller, il fallait que j'éteigne tout de suite, même si je n'avais pas fini. Donc, bon, voilà, ils avaient quatre ans, à peu près, trois, quatre ans. Donc, on sent quand même qu'il y a cette volonté-là, vraiment cette volonté-là. Moi, je pense que oui, je pense que c'est un projet qui va certainement marcher et puis qui a l'air aussi de se diversifier dans plusieurs directions. Donc, là, c'est important aussi de ne pas rester peut-être que sur un projet. Quand tu dis plusieurs directions, tu parles de quoi ? J'ai vu, par exemple, il y avait les verres, il y a ce projet de gîte aussi, peut-être qui prendra le projet du four. Je ne sais pas exactement le projet du four. Bon, j'ai vu en regardant la vidéo de Lydie qu'il y avait ce four. Donc, je pense que peut-être qu'il y a un projet aussi de faire profiter les gens du village. Et ça, c'est pareil. Ce que je trouve intéressant, puisque moi, j'ai quand même, voilà, j'ai une génération quand même déjà assez ancienne. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, on est en train de voir qu'on revient, en fait, à ce qui se faisait avant. Voilà, on revient aux choses, finalement, essentielles. On voit, par exemple, dans notre village, où maintenant, il va y avoir des jardins partagés, il va y avoir des amaps. Il y a beaucoup de petits projets comme ça qui se mettent en place. Et voilà, pour un monde que j'espère meilleur, pour mes petits-enfants, j'espère. Et du coup, un mot pour la fin ? Eh bien, le mot pour la fin, c'est beaucoup de courage. Continuez ce que vous faites avec l'enthousiasme que vous avez. Continuez dans ce projet. Je pense que vous avez aussi la famille, les amis, tout ça, sur qui vous pouvez compter. Enfin, sur nous, de toute façon, certainement. Mais oui, je pense qu'il faut continuer, s'accrocher. Et puis, je pense que c'est justement l'avenir qui a plutôt tendance à aller vers ça. Et heureusement, quoi. On est en mouvement. Voilà, certainement. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Bah, merci bien. De rien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada